Salut les Jujiteros, aujourd'hui, questions-réponses, je réponds à vos questions. Aujourd'hui, question de Anthony sur les besoins caloriques et question de Audrey sur un petit-déj rapide. Avant de continuer, faites pause, vous allez vous abonner, vous partager, vous liker, vous commenter. Préparez, combattez ! Alors je commence avec la question d'Anthony sur savoir comment calculer son besoin, son total calorique quotidien. Alors c'est bien simple, c'est un calcul, c'est une formule qu'on appelle la formule Harris et Benedict. Voilà, parce que c'est deux chercheurs qui ont quadrillé cette formule. Donc en fait, il faut trouver un calculateur en ligne. Je vous mettrai un lien en dessous de la vidéo, vous n'aurez plus qu'à cliquer. Qu'est-ce qu'on va vous demander dedans ? On va vous demander votre âge, ton poids, ta taille, ton activité physique. Pourquoi ? Parce que comment on calcule ses besoins ? On va déjà savoir, on va avoir besoin de savoir quel est le métabolisme de base. Qu'est-ce que c'est que le métabolisme de base ? C'est en fait le calcul de la quantité de calories que ton corps brûle au repos. C'est-à-dire quand tu es assis ou couché toute la journée. Parce que même quand tu ne fais rien, tu brûles des calories. Donc il y a cette notion de métabolisme de base. Et ensuite, quelque chose de déterminant aussi, ça va être tes niveaux d'activité physique. Alors c'est assez subjectif dans les calculs. On va te demander si tu t'entraînes, si tu es actif modérément, moyennement, intensément ou sportif de haut niveau. Par exemple, tu vas faire ton calcul et à la fin tu auras des données spécifiques. Je te donne un exemple. Pour moi, 1m72, 78kg en m'entraînant 5 à 6 fois par semaine, on me sort qu'il faut entre 2700 et 3000 calories par jour. Ça fait beaucoup. Alors par rapport à ces calculs de calories et de besoins quotidiens, en fonction des exercices, en fonction des besoins personnels, je vais mettre le haut là. C'est bien de savoir à peu près quelle quantité de calories il faut consommer. Faut-il encore choisir des calories de qualité ? Les calories de qualité, pour moi, ça va être issu d'aliments naturels. Parce que vous comprenez bien que 3000 calories en bouffant du fast-food et 3000 calories en s'alimentant de poissons, oeufs, légumes, produits céréales, ça ne va pas être pareil l'un ou l'autre. D'accord ? Donc gardez ça en tête. Ensuite, il y a à savoir comment ça se passe à l'intérieur. On peut vous dire, il faut 3000 calories, mais si ton système digestif ne fonctionne pas bien, il se peut que les calculs soient faussés et le résultat soit faussé. Ce que je t'invite à faire, c'est de trouver à peu près la quantité de calories qui te convient. Tu trouves des menus types qui font tant de calories. Tu t'appliques à faire ça pendant une semaine, deux semaines. Et tu contrôles ton poids. Si ton objectif, c'est d'avoir un maintien du poids actuel, tu fais toujours le même nombre de calories pendant une à deux semaines. et tu fais, tu prends ton poids, tu suis ton poids pendant deux semaines. Si au bout des deux semaines, tu n'as pas pris de poids, c'est que ça marche bien au niveau de ces calories pour le maintien. Tu sais après que si tu veux monter ta masse musculaire, monter ton poids, tu dois augmenter ta charge calorique. Si tu veux maigrir, perdre du poids, tu diminues cette quantité de calories. Voilà, mais très attention aussi à la qualité de l'alimentation et aussi comment le système digestif s'en sort. On passe à la suite. Et voilà les Jujiteros. Là, on se retrouve dans la kitchen pour la question de Audrey. C'est question kitchen. Audrey qui me demande une recette de petit déjeuner rapide et complet. Ça aussi, pareil, ce n'est pas simple. Parce qu'il y a deux notions dedans de rapide et complet qui ne vont pas forcément ensemble. Pourquoi je dis ça ? Un petit déjeuner complet, ça dépend de qui on est. Quelque chose qui est complet pour moi n'est pas forcément complet pour quelqu'un d'autre. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes objectifs. Voilà. Prise de masse, perte de poids, perte de graisse, performance. Tout ça, c'est à prendre en compte. Ensuite, on n'a pas tous le même système digestif sur la digestion. Vous voyez, sur le fait que si je mange ça, je vais bien le digérer. Mais toi, tu le digéreras peut-être pas bien. Ensuite, il y a la notion de rapide. Et rapide, pour moi, en tant que naturopathe, je vais te dire. Oui, moi aussi, j'ai déjà fait des petits déjes rapides comme ça. Mais d'un point de vue digestif, d'un point de vue nutrition, d'un point de vue assimilation, qui dit petit déjeuner rapide à faire est égal aussi à petit déjeuner rapide à manger et à engloutir. Donc ça, ce n'est pas optimal. Tu vois, si quelque chose qu'on mange trop rapidement, si on se rapporte au système nerveux, on va être dans l'excitation, sur le système nerveux sympathique, la pédale d'accélérateur de l'organisme. Alors qu'en fait, pour que la digestion se passe bien, il faut qu'on soit dans un mode parasympathique. C'est un mode pédale de frein, on est relax. Donc la digestion, il faut être calme. Manger quelque chose de rapide, rapidement, on conduit, on part, on a le truc encore dans la bouche, ce n'est pas terrible. Cela étant dit, je vais t'apporter une solution qui, pour moi, c'est le mieux dans ton cas. Parce que j'imagine que si tu veux quelque chose de rapide, c'est qu'il faut que ce soit rapide à préparer et assez rapide à manger. Ça va être le smoothie. Voilà, le smoothie, tout simplement. Et on ne va pas attendre plus que ça. Tout de suite, smoothie. Alors là, Audrey, je m'adresse aussi à tout le monde, c'est vraiment un smoothie que je te fais avec ce que j'ai dans le frigo. Moi, si je devais me lever, rapidement faire un smoothie, hop, tu vois déjà, il faut le blender. Je mets un lien en dessous pour t'en procurer. Une banane, un petit peu de fruits rouges, quelques amandes, lait de végétal, un peu de lait de coco et des épices. Voilà, le principe, c'est que la banane va t'apporter aussi un petit goût sucré et t'apporte des bons nutriments. La myrtille, aussi des principes actifs antioxydants. T'as des graisses et de la vitamine E aussi dans les amandes. Ça t'apporte aussi de la texture. Ensuite, le choix du soja et lait de coco, c'est pour la texture, le goût, voilà, que j'aime bien. Et ça t'apporte aussi des graisses et de coco. Les épices, je mets cannelle, gingembre, piment. Voilà, parce que la cannelle module les pics d'insuline, donc lié à la consommation de glucides. Donc, il y a dans la banane et les fruits. Oui, le gingembre, c'est bon pour la digestion et l'intestin. Et le piment, c'est un petit effet aussi thermogénique. Donc, ça augmente la température corporelle et ça aide à brûler les graisses. Voilà, tout ça assez rapidement. Je te le fais live, juste histoire que tu lances ton chrono pour voir si c'est assez rapide pour toi. Les quantités, après, c'est toi qui vois en fonction de ton appétit. Parce que c'est important aussi de manger quand on a faim. Si tu te lèves le matin et que tu n'as pas faim, je vais te dire, ne mange pas. Aussi simple que ça. Voilà, je fais des fonds de briques. Hop. Dans le lait de soja, il y a des protéines et très peu de glucides. À savoir, même si on vous dit que ça coupe la testo, à mon avis, je pense qu'il faut en consommer un bon paquet. Lait de soja, lait de coco, on n'en met pas trop non plus. Ensuite, le piment, on ne peut pas en mettre trop non plus. Hop, voilà, un petit peu. Gingembre, on peut y aller. Cannelle aussi. Voilà, tout est dans le blender. J'espère que ton chrono. Top chrono. Ben voilà, Audrey, ton smoothie, il est prêt. Si tu pars au boulot, que tu es en voiture, tu vois, c'est là. Tu l'emportes, tu le bois, je te conseille de le boire vraiment doucement, de bien le mâcher, même si c'est liquide. Mâcher, c'est liquide, c'est vraiment important pour mettre des sucs digestifs déjà dans la bouche, des enzymes digestifs qu'on a dans la bouche pour faciliter la digestion. Donc voilà, le smoothie. D'ailleurs, si vous voulez des idées de smoothie, j'en ai dans mon livre « Cake Muffin & Smoothie ». Voilà, la pub est faite. Je vous invite vraiment, si vous avez aimé toute la vidéo avec le total calorique avant et cette recette, de mettre un pouce bleu, le like, le commentaire, partager, et puis je vous dis à la prochaine. Délicieux. Paro !